C'était vrai, mais en tout cas nous maintenant avec Java c'est vrai, en tout cas c'est vrai depuis un petit peu plus d'avant, maintenant il y a quand même plein de choses qui bougent, je pense que vous êtes au moins partiellement au courant de certaines choses. Si on revient Java 8, qui utilise Java 8 actuellement ? Ouais, une personne utilise des versions plus anciennes ? Il n'y a pas de honte hein ! 7 ? 6 ? 7 ? Ah, 6 ? 5 ? Je ne serai pas la fin d'aller en dessous. Qui utilise une version plus récente de Java 8 ? Ah oui, quand même ! En prod ? Ouais ! Vous avez regardé le moment ou pas ? Qui est arrivé depuis Java 8 ? Un petit peu quand même ? Ouais. C'est vrai qu'on est dans un jeu, généralement on est quand même un petit peu intéressé. Si on revient un petit peu sur cette version Java 8, moi je trouve très intéressant parce que c'est une des versions qui a eu le plus d'engouement auprès de Java. Et pour parodier un autre président, alors c'est aussi de l'autre côté de l'Atlantique, on peut vraiment se demander si Java 8 n'a pas rendu Java great again. D'accord ? En tout cas c'est vrai qu'il y a un vrai engouement, il y a une vraie popularité, un vrai retour qui est arrivé sur Java. Alors que Java était plutôt en perte de vitesse notamment par rapport à d'autres langages. Alors je ne sais pas si c'est la référence absolue, mais sur gamme Tiobe, c'est quand même la première fois, alors il y en a eu d'autres depuis, mais c'est la première fois qu'un langage avait été élu langage de l'année en 2005 et il est revenu en 2015, au moment de la sortie de Java 8, il est revenu langage de l'année. Alors bon, après on peut faire confiance ou pas au Tiobe, mais je pense que c'est quand même assez révélateur. Par contre, ça fait déjà presque 5 ans maintenant que ça a été diffusé, pas loin en tout cas, donc Java 8 c'est déjà un peu le passé. Et puis quelque chose sur lequel on va revenir, pour les entreprises en tout cas, la fin du support à des patchs gratuits est annoncé dans deux mois, puisque c'est la fin du mois prochain. Et puis suite à cette super version où on était vraiment tous contents, on a une version 9 qui est arrivée, parce que quand même au bout de 4 ans, enfin 3 ans et demi, on a quand même assez attendu cette version Java 9. On passe de la version qui a donné le plus d'engouement à probablement la version la plus controversée. Et là quelque part c'est un peu paradoxal, et puis surtout ça a un peu cassé la dynamique. On relance le langage pour introduire une certaine controverse. Alors peut-être que pour illustrer aussi cette controverse là, c'est quand même la première fois que l'exécutif comédie du JCP a voté non. A l'époque ça fait un petit séisme quand même, il y a un process, ils ont retravaillé sur certaines choses, et puis finalement Java 9 est quand même sorti, alors avec certaines adaptations, il est quand même sorti. Alors pourquoi il y a une telle controverse ? Bah c'est parce qu'il y a des changements majeurs dans certaines choses dans le langage, je vais revenir dessus, tout en tentant quand même d'offrir une certaine compatibilité pour que tant bien que mal nos applications actuelles puissent quand même, généralement pas sans adaptation, mais en tout cas puissent fonctionner. Ça a été diffusé en septembre 2007, donc ça fait un petit peu plus d'un an, et on a déjà eu deux updates, on en aura jamais que deux, on verra un petit peu pourquoi. Et puis depuis un an, bah il y a quand même de nombreux changements dans l'écosystème Java, avec des choses qui sont mises en open source, avec des annonces majeures, je reviens dessus, et puis surtout un nouveau modèle de release qui a été annoncé et appliqué en plus par Oracle. Et donc du coup, suite à Java 9, on a déjà eu deux autres releases, 10 et 11, puisque la version courante actuellement de Java, c'est 11, ça fait un choc, parce qu'avant on attendait entre 2 et 3 ans, ou un peu plus pour avoir une version de Java, et puis là, en un an, bah on a eu 3 versions. Donc là, c'est vrai que ça change quand même pas mal la chose. Alors je suis chez Doudou, je suis chez Doudou Casquette, je suis CTO chez Oxian Luxembourg, donc ça va donner l'idée de l'endroit où je travaille, pas où je vis, mais où je travaille. Et puis je suis aussi CTO du groupe Oxian, j'ai un certain nombre d'activités, je rédige quelques petits trucs, on va dire, des activités aussi dans certains jugs, et puis ça, plus d'autres choses, j'ai été émis en 2014 à l'Assemblée. Alors, de quoi on va en parler ? D'un certain nombre de changements majeurs, qui sont survenus depuis un an, je vous reçois rapidement, un certain nombre de choses sur Java 9, 10 et 11, et puis quelque chose aussi qui est très important, un certain nombre de fonctionnalités qui sont dépréciées, voire maintenant retirées. On n'a pas l'habitude qu'on enlève des choses dans un JDK, bah maintenant, c'est le grand ménage, donc c'est assez intéressant, donc ça c'est la première partie, celle-là je vais la couvrir, et puis pour le reste, je pars un petit peu plus migration, de 8 vers 12. On verra, si on a le temps, et si vous êtes encore en état, et moi aussi, d'en discuter. Alors, dans ces changements majeurs, qu'est-ce qu'on a ? Ce qui est intéressant, c'est que, quand on suit un petit peu l'actualité, ces changements majeurs là, ils introduisent de nombreuses interrogations, pour plusieurs raisons. Ça introduit aussi de la confusion, des doutes, voire parfois des craintes, et c'est essentiellement à cause du fait qu'il y a un peu un manque d'informations, voire parfois des informations contradictoires. Donc, si on regarde un petit peu les fonctionnalités de Java 9, quand on parlait Java 8, on parlait de lambda, on parlait de référence de méthode, on parlait de l'appli, d'un time stream. Quand on parle Java 9, on parle surtout modules, ou en tout cas système de modules. JPMS, Java Platform Module System, introduit dans un projet Jigsaw, donc c'est la troisième version qu'on a à notre disposition, parce que les modules, ils nous ont été annoncés en Java 7, rapportés en Java 8, c'était un petit peu compliqué de ne pas les avoir en Java 9, donc maintenant, on les a. Et forcément, un petit peu comme tout système de modules, ça introduit un certain nombre de ruptures, je reviendrai dessus, avec quand même une tentative d'avoir un certain mode de compatibilité, pour arriver, en tout cas, à faciliter la migration. C'est probablement, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, la dernière grosse release de Java qu'on aura, puisqu'elle intégrerait quand même 89 jets, en plus de ce système de modules, avec un certain nombre de choses mineures dans le langage, on reviendrai dessus, de nouvelles API, un certain nombre d'outils, dont Jichel, quoi que j'aime bien, un outil qu'on va apprendre aussi à aimer, JDPR Scan. Et puis, comme un petit peu toute grosse version majeure de Java, des évolutions aussi dans la JVM, notamment, le fait que G1 soit maintenant le renoncement par défaut, et puis un certain nombre de fonctionnalités sur lesquelles je reviendrai aussi. Et du coup, on a eu un certain nombre de mythes et réalités. Alors, la première, c'est qu'on nous a dit, oh là là, le classpass est remplacé par le module pass. Clairement, non. D'accord ? Alors, aujourd'hui, et ça sera probablement si on aborde la partie migration, la première étape, c'est déjà de prendre votre application Java 8 et d'essayer de la faire tourner uniquement dans le classpass. Ça nécessite généralement quelques petites adaptations, mais ça peut se faire. Il n'y a aucune obligation, à l'heure d'aujourd'hui, à migrer vers les modules. Même si, quand même, quelque part, dans un futur plus ou moins proche, ça ne sera pas de la cible. Du coup, on nous a dit, bon, le code de l'application doit être intégralement modularisé. Ben, clairement, non. Si on a encore le classpass, on n'est pas obligé, même si, ben, effectivement, encore une fois, à terme, ça devra être une cible. On nous a annoncé aussi, ben, que la classe unsafe, alors qu'on n'utilise pas forcément nous directement, mais que de nombreuses crémoires utilisent, était retirée. Pour l'instant, non. Elle commence, il y a des fonctionnalités dedans qui sont retirées au fur et à mesure qu'il nous propose des solutions de remplacement. Mais, à l'heure d'aujourd'hui, unsafe est encore là, et il ne sera retiré que contre l'intégralité des fonctionnalités qu'il propose, il y aura une alternative. Une application Java 8, Compile en Java 9. Ah, ça, ça dépend. Et ça dépend notamment de l'usage que vous allez faire d'un certain nombre de fonctionnalités du JDK qui sont maintenant encapsulées, ou éventuellement de fonctionnalités qui sont retirées, donc auxquelles on n'a plus accès. Une application Java 8 s'exécute en Java 9, ben, là, pour la même raison, ça dépend. Et puis, pour qu'il y ait quand même un petit peu de verre, la majorité du code existant n'aura pas à être modifié. Oui. Il faut mettre un peu d'espoir, quand même. Alors, suite à Java 9, ben, Oracle nous a annoncé comment il allait mettre en place, et il a fait d'ailleurs, un nouveau modèle de release, essentiellement pour répondre à une critique un petit peu latente qui était faite sur Java, c'est que le délai qu'on avait entre deux versions majeures de Java était beaucoup trop long. Et d'ailleurs, il tend à s'allonger. Si vous vous rappelez un petit peu quand Oracle a racheté seul, ils nous ont dit, tous les deux ans on va sortir une version, on ne va pas faire comme seul. Nous, on remettra à dispo que ce qui est prêt. Malheureusement, ils n'ont pas réussi en Java 8, ils n'ont pas réussi en Java 9 non plus. Par contre, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'à chaque fois, c'est une grosse feature qui retardait un petit peu toutes les autres. Donc là, ils ont changé un petit peu le fusil d'épaule. Et maintenant, ils nous proposent deux releases majeures de Java, en tout cas pour OpenJDK, de deux types. des features release à mois fixe, au mois de mars et au mois de septembre, et des updates, pareil, à mois fixe, en janvier, avril, juillet et octobre. Ce qui fait que si vous regardez bien, un mois après une feature release, on a déjà tout de suite un update, on aura un second update. Ce qui fait qu'effectivement, vous avez vu, en neuf, on a eu deux updates. Et bien sûr, après, on tombe sur la feature release suivante. Donc effectivement, en application de ce modèle-là, après Java 9, le 10 mars de cette année, on a eu Java 10, et le 25 septembre de cette année, on a eu Java 11. Donc c'est arrivé là, assez récemment. Avantages, effectivement, en tout cas normalement pour nous, c'est qu'on a des fonctionnalités plus rapidement, en tout cas dès qu'elles sont prêtes. Par contre, les mises à jour d'OpenJDK, des patches, ne se font plus que sur la feature release courante. Dès que la nouvelle feature release arrive, on n'a plus de patch sur la version précédente. Alors évidemment, ce nouveau modèle, en tout cas, est plutôt orienté développeur. Parce que vous savez bien qu'en entreprise, je ne suis pas sûr qu'on sache faire des migrations tous les 6 mois. Ça va quand même être compliqué, j'ai du mal de faire des migrations tous les 3-4 ans. Tous les 6 mois, c'est juste impossible. Alors bon, Rack a quand même pensé à ce truc, et du coup propose aussi un autre modèle dit LTS, Long Time Support. Et là, évidemment, il faut bien comprendre le terme support. C'est surtout ça qui est important. C'est une version tous les 3 ans à partir de Java 11. Et un petit peu, pour qu'on comprenne un peu le principe, Java 8 a été déclaré a posteriori, en tout cas LTS. Donc c'est le nouveau modèle de support d'Oracle, donc forcément pour les clients. Et que fait un client ? Il paye. Chez Oracle, il paye. Ce qui est intéressant, c'est que Java 9 fait 10 ne sont donc pas LTS, mais par contre Java 11 l'est. Alors, certains autres fournisseurs de JDK choisissent, alors aujourd'hui, de ne s'intéresser qu'à des modèles LTS. C'est notamment le cas d'IBM et Red Hat, qui ont déjà clairement annoncé qu'eux vont s'appuyer sur les modèles. Donc en clair, plutôt privilégier un modèle entreprise, puisque ce modèle LTS est plutôt destiné normalement aux entreprises. Déjà pour deux raisons. Sur le rythme de migration. Et puis bien sûr, sur peut-être un petit peu cet aspect commercial. En tout cas, envisagé ou espéré par Oracle, IBM et Red Hat. Et d'autres acteurs. Et du coup, on peut vraiment se demander quels modèles maintenant il va falloir choisir. Parce qu'il va falloir un petit peu choisir maintenant entre mise à jour gratuite ou support payant. En tout cas, jusqu'il y a peu, on était obligé de se poser la question et d'essayer d'y répondre. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que par rapport au modèle de release qu'on connaît actuellement, c'est assez différent. Alors qu'aujourd'hui, entre deux versions de Java qui étaient assez longues, on avait des pages gratuits. Généralement, Oracle nous offrait un an d'extension, voire un petit peu plus, en plus dans le cas de Java 9. Ce qui nous permettait d'avoir quand même une période assez longue pour permettre aux entreprises de migrer. Et puis quelque part aussi, avec cette année d'extension, assurer une certaine fiabilité du JDK. Attendre peut-être un ou deux patchs ou quelques patchs avant d'envisager de pouvoir le faire. Là maintenant, avec le nouveau modèle qui nous est proposé, en tout cas sur OpenJDK. Là, on n'a plus des mises à jour gratuites que sur des délais très courts puisque c'est sur six mois. Jusqu'à la prochaine feature release, donc effectivement, c'est maintenant très très court. Un exemple, à l'heure d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir de mises à jour gratuites pour Java 9 et 10. D'ailleurs, on ne peut même plus les télécharger. Et puis, en opposition, en tout cas de l'autre côté, on a ce modèle LTS où là, effectivement, on a des patchs. Bien sûr, du support sur une durée qui peut être assez longue, au moins trois ans, même si elle est variable. Bien sûr, support commercial proposé par Oracle, mais aussi proposé par d'autres acteurs qui se sont positionnés sur ce modèle-là, notamment Azul, IBM et Red Hat. Et du coup, on peut se dire, oui, mais moi, je voudrais bien avoir le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, ça serait d'avoir des patchs gratuits, alors sans le support, parce qu'à la limite, le support, on n'a pas forcément toujours besoin. Et de se dire, ok, j'aimerais bien avoir des patchs gratuits sur ce modèle LTS. Alors jusqu'à maintenant, ou jusqu'à peu, en tout cas, la seule chose qu'on pouvait espérer, en tout cas qui avait été annoncée, c'est une initiative à l'OpenJDK de Londres qui proposait effectivement l'infrastructure. Red Hat s'était positionnée pour gérer le projet, mais il fallait que la communauté applique les patchs. Ce qu'ils avaient déjà annoncé, c'est que ça ne serait pas tous les patchs, ce serait essentiellement les patchs de sécurité et les patchs critiques. Pourquoi ? Parce qu'entre la version 11 et 17 de Java, il va y avoir six branches. Il va falloir faire recorder. Alors probablement, sur les premières versions, ça sera un simple merge. Et puis, au fur et à mesure, s'il y a des classes qui sont réécrites, et ça arrive parfois, par exemple, en Java 9, la class string est intégralement réécrite. Ça ne va pas être probablement un simple merge, mais parfois une réécriture complète des patchs. Et puis, bien sûr, quand on touche au JDK, on a quand même intérêt que ça marche. Si on fait un patch dans la class string et que la JVM, c'est plus géré de chaîne de caractère, ça va nous faire tout gros. Donc, il y a un effort assez conséquent. Donc, pour l'instant, on n'a encore pas trop de nouvelles de ça. Mais par contre, je vais revenir sur une annonce qui a été faite à Oracle Belgium. Amazon nous a annoncé Coreto, son build d'OpenBase sur OpenJDK, en 2019. Et le grand intérêt de Coreto, c'est qu'ils vont nous proposer les patchs gratuits sur une longue durée. Alors, d'autres conséquences par rapport à ce modèle-là. La première, c'est que les outils plaignent un petit peu à suivre. Si vous téléchargez la version courante d'Eclipse, de 2018-09, il ne supporte pas Java encore. Il va falloir attendre celle qui arrive incessamment sous peu la semaine prochaine. Les outils de build ont aussi du mal. En tout cas, ils ont encore une marge de progression à faire sur certaines choses. Probablement aussi, on va pouvoir utiliser ces nouvelles versions. Il va falloir, ils sont diffusés plus souvent, mettre nos outils plus fréquemment à jour. Et puis, probablement aussi, pour eux, un impact. L'exemple peut-être le plus représentatif, c'est que Eclipse, qui a longtemps été sur une grosse release annuelle, ça a toujours été leur modèle. Même si, depuis Néon, ils nous proposaient au moins 3 patchs par an. On a eu Néon 1, Néon 2, Néon 3. Là, ils ont acté que, dorénavant, les releases se feront de manière trimestrielle. Et d'ailleurs, il n'y aura plus de nom de code. Trop chaud, on va trouver un nom, on va faire voter. Donc, ils ont donné le problème, c'est l'année et le mois de release. Un petit peu plus simple. Bon, c'est moins glamour qu'un joli petit nom de code. Mais en tout cas, peut-être plus simple à comprendre, parce que là, maintenant, ça va vraiment s'enchaîner, puisqu'on va en avoir 4 par an. Et puis, forcément, il ne va pas y avoir que les outils à mettre à jour. Il va falloir aussi, probablement, mettre à jour les dépendances. En tout cas, une fois que vous allez vouloir passer au-delà de Java. Et puis, bien sûr, il va falloir choisir quelle version on va vouloir utiliser. Alors, évidemment, on l'a dit, enfin, je vous l'ai dit, en tout cas, pour les développeurs, soit les feature release, soit éventuellement des LDS. Pour les entreprises, probablement plus des LDS. Autre chose aussi qui nous a été annoncée par Oracle, et ils l'ont fait durant cette année. Ils nous ont proposé une convergence, en fait, d'Oracle JDK vers OpenJDK. Pendant longtemps, pendant plus d'une dizaine d'années, Oracle a diffusé Java sous une licence qui s'appelle PCL. A chaque fois que vous téléchargez un JDK sur le site d'Oracle, qu'est-ce qu'on vous demande de faire avant de télécharger ? Il faut accepter une licence. Oui, il faut accepter une licence. Qui l'a lu ? Il n'y en a pas ? Alors, forcément, vous n'avez pas compris, mais vous avez accepté, quand même. Ah, oui. Ben, ça vous engage, quand même, sur quelque chose. Alors, ça vous engage sur certaines choses, parce que cette licence, elle vous donne l'utilisation gratuite de certaines choses, mais il y a certaines parties qui sont payantes. Ou en tout cas, sous certaines conditions d'utilisation qui sont payantes. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une licence. Et si vous acceptez la licence, ça veut dire que quand vous vous engagez à utiliser ces fonctionnalités-là, sous certaines conditions, décrites brillamment quand on les comprend quand on est juriste, en acceptant la licence, ça veut dire que vous vous engagez à payer la dite licence auprès d'Oracle. Et croyez-moi, ils le savent. La première fois que vous vous lancez un JDK, pardon, j'ai un JDK d'Oracle sous Windows, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas le Firewall qui vous dit ? Il veut sortir, là. Maintenant, vous savez pourquoi il veut sortir. Intéressant, depuis Java 9, Oracle aussi propose des builds d'OpenJDK. Alors par contre, il ne faut pas aller le chercher sur le site d'Oracle, il faut aller le chercher sur un site qui s'appelle JDK.java.net, et on peut trouver un build d'Oracle d'OpenJDK, plus d'autres choses. Et cet objectif de convergence, donc de rendre en fait toutes ces fonctionnalités qui étaient plus ou moins commerciales avant ou commerciales dans un certain cas d'usage, ils se sont engagés et ils l'ont fait à être un complètement intégré dans OpenJDK, donc être complètement gratuit et d'avoir une vraie convergence entre Oracle JDK et OpenJDK pour que ça soit, en tout cas sur Java 11, interchangeable. Et ça, ils l'ont fait. Notamment dans les features qui étaient sympas mais commerciales, c'était le Flight Recorder qui l'a déjà utilisé. Ouais, c'est sympa ça. Le problème c'est que quand on l'utilisait en Prod, la licence qu'on a acceptée, même si on l'a pas comprise, on l'a acceptée donc on s'engage à la respecter, elle requerait l'achat d'une licence auprès d'Oracle. Quelques différences quand même, parce que souvent on parle de convergence, mais quand on regarde la taille délivrable est différente. Alors on peut se dire c'est bizarre, la même chose qui n'a pas la même taille, c'est essentiellement dû au fait que le packaging est différent. Bien sûr, on a cette option qui a été citée tout à l'heure, Unlock Commercial Features qui provoque une erreur sur OpenJDK parce que ça n'a pas de sens puisque l'utilisation d'OpenJDK est entièrement gratuite. Et puis les versions affichées sont légèrement différentes aussi. Donc du coup maintenant, chez Oracle, on se retrouve avec une version gratuite qui est un Oracle OpenJDK, téléchargeable sur le site JDK.java.net, et on a une version commerciale, et maintenant elle est vraiment commerciale à partir de Java 11, sur le site d'Oracle, donc on a un Oracle JDK. Alors bien sûr, pour obtenir la confusion, on a deux fois le mot Oracle, deux fois le mot JDK. La différence c'est juste Open. D'accord ? Et là elle est téléchargeable sur le site d'Oracle. Intéressant aussi, ou en tout cas à retenir, à partir de Java 11, Oracle ne propose plus que les JDK côté serveur, et ne propose plus le JRE. Je reviendrai un peu là-dessus un peu plus tard. Chose intéressante aussi, qui a déjà utilisé un JDK hors Oracle ? Lesquels ? Alors soit vous étiez sur une plateforme où il y avait qu'un JDK offert par le fournisseur, c'est notamment le cas sur AX, par une J9 c'est un peu compliqué de faire autre chose. Soit effectivement, sous les distributions Linux, c'est impossible d'utiliser quelque chose qui a une licence plus ou moins commerciale, ce qui était le cas d'Oracle. Donc effectivement, souvent dans les distributions Linux, on avait des builds d'OpenJDK. Donc là, on est en train de redécouvrir que des JDK, il y en avait déjà plusieurs, même si on avait l'habitude d'utiliser celui d'Oracle, et bien il y en a d'autres. Donc effectivement, on a celui d'Oracle, on a maintenant l'Oracle OpenJDK, on a aussi des fournisseurs qui nous proposent d'autres implémentations du JDK. On a vu tout à l'heure, on a parlé un petit peu d'Azul, qui nous propose ce genre de choses. Alors avec une version gratuite et une version payante, on a cette J9 d'IBM, on l'a vu tout à l'heure, Red Hat qui propose déjà des choses dans les distributions Linux, et puis Amazon Corée. Et puis, quelque chose de sympa aussi, si vous voulez aller voir, depuis déjà quelques temps, on a ce projet d'OpenJDK qui build des distributions du JDK, et c'est intéressant parce qu'en plus, vous pouvez changer, intervertir la JVM. Donc pas forcément prendre une hotspot, mais par exemple prendre une J9. Sachant que dans toutes ces distributions-là, le seul vrai tronc commun qui est imposé, c'est les API du JDK. Après la JVM, elle peut être complètement différente. Pour diverses raisons, par exemple, ça peut être l'intégration d'un ramasse-miette particulier. Parce que si vous regardez les specs de la JVM, elle vous dit, il vous faut un mécanisme pour récupérer la mémoire. Sur le reste, la JVM est libre de faire ce qu'elle veut. D'ailleurs dans la hotspot, il y a déjà un certain nombre d'implémentations, et puis on en a vu d'autres dans d'autres JVM. Alors, Amazon Correto, très intéressant, parce que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le build d'OpenJDK, utilisé en interne, et donc massivement chez Amazon. Et là, James Gosling, le papa de Java, nous a annoncé à DevOps Belgium de cette année, là au mois de novembre, une preview de la version 8, que vous pouvez déjà télécharger. Aujourd'hui, il y a une preview 2 d'ailleurs. Intéressant, complètement gratuite, utilisable sur certaines plateformes, la liste va s'allonger, notamment en production, sur Amazon Linux, sur Microsoft Windows, sur Images, et d'ailleurs, depuis la preview d'aujourd'hui, on peut utiliser aussi sur Windows 32 bits, ce qui n'est plus le cas, ça fait un petit moment qu'on peut plus télécharger JVM 32 bits. Bien sûr, on peut créer une image Docker, et évidemment, on peut l'utiliser dans le cloud d'Amazon. Et là, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ils nous ont annoncé des patchs gratuits sur une longue période. Alors pour l'instant, c'est des previews, mais ce qui est annoncé, c'est que Coreto 8, qui devrait être diffusé au premier trimestre de 2019, aura des patchs gratuits jusqu'à fin 2023, et pour Coreto 11, ce sera un petit peu plus tard, au premier semestre de l'année prochaine, on aura des patchs gratuits jusqu'en août 2024. Alors moi, je suis super content de l'annonce de Coreto 11, je suis un peu moins sur Coreto 8, parce que du coup, je pense que des entreprises, si vous passez dessus, ça va vous donner un petit peu d'air, avant de devoir migrer. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Bon, Amazon joue bien là, ils ont une très mauvaise réputation sur la contribution open source. En plus, je pense que ça, ça ne leur coûte pas cher, parce qu'ils font déjà travailler en interne. Il faut savoir que ce qu'ils diffusent, c'est vraiment la distribution du JDK qu'ils utilisent en interne. Et si vous utilisez JVM sur Amazon AWS, c'est forcément Coreto que vous utilisez. Donc quelque part, la stabilité du JDK, elle n'est pas à remettre en bout. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont intégrer aussi leurs propres patchs, évidemment, et ils vont la reverser aussi à la communauté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, on a aussi Java 10, en application de ce nouveau modèle, 6 mois après Java 9, le 20 mars de cette année. Alors, forcément, deux conséquences. La première, c'est qu'en 6 mois, on a forcément moins de temps, moins de fonctionnalités. On a 12 jets, dont une utile pour les développeurs. J'en reviendrai sur l'utilité. Et puis, quelques évolutions des appuis existantes. Et puis, ça, c'est intéressant, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Pas beaucoup en regardant Java 9. Déjà, avec la sortie de Java 10, Java 9 est déjà obsolète. Effectivement, ça change quand même des choses. 6 mois après, mois de septembre, de cette année, le 25 septembre, c'est plus aujourd'hui, désolé, la release de Java 11. D'accord ? Qui rend Java 10 obsolète, bien sûr. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Java 11 est LTS. Donc, quelque part, Java 11 devrait probablement être, à court ou moyen terme, la cible de la version stable utilisée en entreprise. Pareil, petite release. De nouveau, 6 mois, pas beaucoup de temps. 17 jets, plus quelques évolutions dans les API. Au niveau du langage, on a une petite fonctionnalité. On a une nouvelle API qui est devenue standard maintenant pour faire du client HTTP. Des améliorations au niveau de la sécurité. Je reviendrai dessus. Et puis, il va falloir s'y habituer des fonctionnalités dépréciées. Alors ça, vous allez me dire, on a l'habitude, depuis Java 1, on a plein de choses qui sont dépréciées. Mais on a aussi beaucoup de choses qui sont retirées. Je reviendrai là-dessus. Mais il y a vraiment un certain nombre de choses qui sont enlevées dépréciées. Et puis, quelques évolutions dans la JVM. Et bien, notamment l'intégration du flight recorder, dans OpenJDK. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Deux essais expérimentaux. Jet ZC dont on vous a parlé. Et puis, on verra un autre qui, lui, ne garbage rien. Rien. Un ramasse bien qui ramasse rien. Et puis, quelque part aussi, et pendant longtemps, on a eu un certain nombre de choses assez particulières dans le langage Java pour essayer de maintenir la synchrocentre et trop compatibilité. D'accord ? C'était un petit peu un dogme. Ce qui nous a parfois amené à des choses très particulières qui a déjà eu des problèmes, ou en tout cas a été confronté au type erasure des génériques. Bon, les autres, vous en avez pas fait assez encore. Tous les langages ont une instruction for each. Il y a probablement que Java qui a une syntaxe un petit peu particulière. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas introduire un nouveau mot-clé. Introduire un nouveau mot-clé, c'est introduire, ou en tout cas, augmenter les risques de rupture de compatibilité. Et puis, les interfaces fonctionnelles. Je pense que la plupart des langages ont un type fonction. Voilà, le choix a été fait de ne pas introduire un nouveau type et d'avoir trop d'impact dans la JVM. Donc, on est obligé de le faire avec ces interfaces fonctionnelles. Pour ceux qui font du fonctionnel, généralement, ça laisse un, comment dire, un goût amer. Mais bon, Java n'est pas fonctionnel. Et maintenant, cette rétro-compatibilité est en remise en cause pour un certain nombre de raisons. La première, c'est qu'avec le système de module, ça renforce l'encapsulation. Pour ceux qui l'ont pas encore suivi, dans un module, on n'a plus accès par défaut aux classes publiques. Alors d'aujourd'hui, vous avez une classe publique dans la classe pass qui peut l'utiliser n'importe quelle autre classe du classe pass. C'est super. Dans le système de module, par défaut, j'insiste sur le par défaut, une classe publique n'est accessible que par le module lui-même. Et il va falloir exporter son package pour permettre un accès aux autres. Donc, on a un vrai renforcement de l'encapsulation. Et bien sûr, grâce à un coût, ou en tout cas à des impacts sur la rétro-compatibilité. On verra aussi qu'on a un certain nombre d'API qui sont retirés. Et pas des moindres. JetPi. Enlevé JetPi, Sprint ne marche plus. LiberMate ne marche plus. Quand même un certain nombre de frameworks qu'on utilise couramment qui ont besoin de JetPi. Et c'était tout à fait louable puisqu'aujourd'hui, JetPi était dans le logiciel. Bon, on ne regrettera pas pour bas. Je reviendrai dessus. Mais par contre, en Java 11, JavaFX aussi est parti. Qui a fait du JavaFX ? Ah non, il ne faut pas avoir honte. Bon, il ne sera plus dans le JDK. Autre chose aussi, et à partir de Java 11, ça commence pour de vrai. On a maintenant des éléments marqués des préquétides. Alors, on verra. On nous annonce. Enfin, ça nous est annoncé avant. Mais qui sont retirés. On a des éléments des préquétides depuis Java 1.1. Notamment dans l'API date, dans l'API collection, dans toutes les API. On avait énormément de choses des préquétides. Alors, il n'a jamais été dit en Java que marquer des préquétides, ça ne serait jamais retiré. Ils n'ont juste jamais voulu, encore une fois, pour la compatibilité. Quand on regarde Java, on se dit, bon, c'est des spécifications plus ou moins grosses. On a 39 à l'heure d'aujourd'hui. C'est aussi reprendre la plupart des implémentations de référence. Alors, malheureusement, pas toutes. Notamment WED, parce que c'est pour l'instant Red Hat qu'il a. Ou JBatch, c'est IBM. Donc, ils n'ont pas toutes les implémentations de référence. Mais en tout cas, il y a une quantité de code impressionnante à reprendre. Puisque notamment, dans ces implémentations de référence, on a de la SMISH, qui est l'implémentation de référence, de la JSR, de Java EE. Et puis, ça, nous, on ne le voit pas trop en tant que développeur, mais quand on veut implémenter des spécifications, il y a aussi tous les TCK, les tests compatibility kits, qui permettent de s'assurer que une implémentation d'une spécification respecte effectivement bien cette spécification. Alors, aujourd'hui, ça fait plus d'un an, même si ce travail se termine, c'est vraiment un travail titanesque. Et puis, ils vont nous proposer, ils ont déjà mis en place des choses, et ça va se mettre concrètement en place, un vrai changement de stratégie et de gouvernance sur l'approche comment va évoluer Java EE. Fini un petit peu l'approche JSR avec des experts groupes qui mettent un temps assez long à pondre quelque chose qui ne répond pas forcément. Bon, là, l'approche va être différente, très orientée vers la communauté. Et puis, ça, c'est cool, hein ! On a enfin un logo ! Il n'y a jamais eu le logo de Java EE. Non, ça ne vous fait pas... Bah, maintenant, il y a un logo. C'est pareil, on a voté pour ça. Tant bien, c'est celui que j'avais voté. Et puis, alors là, beaucoup plus récemment, bon, petit séisme quand même, le rachat annoncé de Red Hat par IBM. Alors, très bien, pour Red Hat, bon, moi, je suis un peu plus mitigé, parce que bon, déjà, IBM a quand même mis un petit peu d'argent sur la table. Alors, quand on voit quand même cette valorisation, c'est un vrai succès pour Red Hat. Bon, même si globalement, si vous essayez de me trouver une autre entreprise qui a réussi vraiment à allier un modèle un petit peu open source et avoir un tel succès économique, moi, je n'en connais pas d'autres. D'accord ? Bon, maintenant, ils sont rachetés. En tout cas, le rachat sera fait pour en 2019. Bien sûr, ce qui est peut-être plus embêtant, c'est que c'est la fusion de deux géants, quand même, de l'écosystème Java. Alors, ils n'étaient pas forcément sur des voies divergentes, mais ils avaient quand même un petit peu de poids face à Oracle. En tout cas, ils étaient deux contre un. Enfin, on va tout à fait voir comme ça, mais bon, il y avait quand même une certaine opposition. Bah, maintenant, il n'y aurait plus qu'une voie. Enfin, vous pouvez l'imaginer, en tout cas. Alors, bien sûr, celle de l'avenir va nous dire quels vont être les impacts, sachant que pour l'instant, ils nous ont annoncé que Red Hat resterait une quantité à part entière. Après, si vous regardez bien sur certaines choses, notamment pour ce qui nous concerne à nous, ils ont quand même énormément de doublons sur les serveurs d'app, sur le middleware, sur quand même beaucoup de choses. Et puis, du coup, avec tout ça, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il faut continuer avec Java encore ? Les gens se posent la question. On me pose la question. Bon, évidemment, ma réponse à moi est oui. Je pense que pour vous aussi. Enfin, j'espère. Je ne serai peut-être pas là. Malgré, effectivement, quand on va vouloir passer au-delà de Java 8, ben, là, il va y avoir... Ça va être un petit peu plus douloureux, un petit peu plus long, un petit peu plus long, en tout cas, que ce qu'on a pu connaître, notamment en travers d'un certain nombre de changements dont je vais vous parler. Et puis, ben, quand même, j'irai un futur. Alors, d'aujourd'hui, il y a une roadmap, d'accord, qui repose beaucoup plus sur la communauté. Alors, d'aujourd'hui, la part en contribution de la communauté dans OpenJDK, est supérieure à celle de RAC. Ça, c'est quand même plutôt intéressant. Bien sûr, les travaux sur Java 12 sont en cours, parce qu'ils sortent en trois mois maintenant. Donc là, ils ont même arrêté la liste des features normalement. Et puis, il y a des grandes fonctionnalités qui nous sont annoncées. Alors, on va en avoir certaines, un petit peu, au fur et à mesure. On a notamment le projet Humber, qui fait des évolutions dans le langage. On verra que, par exemple, on a maintenant un mot-clé var, qui a été introduit en Java 10. En Java 11, on peut utiliser ce mot-clé dans les paramètres des lambda. Quelque chose qui avait été annoncé en Java 12, mais qui va être retiré, c'est les strings multilignes. On ne l'aura probablement pas. Quelque chose qu'on aura, mais en preview uniquement. Donc, c'est déjà, il faudra activer une option de la JVM pour dire, je veux les features preview. La possibilité de transformer l'instruction switch en expression. Donc, l'instruction switch va nous permettre de retourner une valeur. Plus un certain nombre d'autres choses. Notamment, alors, elles changent de nom, les data classes ou les records, qui devraient nous permettre de créer des pojos en une ligne. Fini de créer des getters, setters, réimplémenter la classe toString, equals et hashCode. Chose que faisaient brillamment les dieux. Et maintenant, on aura la possibilité de créer ce genre de pojos en une seule ligne. Et puis, le pattern matching qui devrait aussi arriver un petit peu plus tard. On a le projet Valhalla aussi, le value qui concerne la JVM. On en a déjà un petit bout qui est arrivé en Java 11 avec les netsmates. C'est pour améliorer la façon dont les classes anonymes internes sont accédées. On devra avoir aussi des values deep. Ça, ça sera aussi un gros, gros, gros changement qui va impacter beaucoup de choses dans la JVM. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite. On a le projet Métropolisme dont le but est d'introduire dans la JVM du code Java. Donc, plutôt que d'avoir l'intégralité de la JVM en natif, on va avoir du code de la JVM en Java lui-même. Parfois, ça peut être sympa. Une partie de ça, ça découle GraalVM, si vous suivez un petit peu ce qu'il se fait. Et puis, ça c'est un projet aussi très intéressant. Je ne sais pas quand il sortira, mais on a un projet LOOM qui va nous introduire des FIBERS. Si vous faites de la programmation concurrente, il faut absolument vous intéresser à ça. Alors, si on regarde un petit peu Java 9, on a des améliorations dans la syntaxe. On peut mettre certaines méthodes privées dans les interfaces. On peut utiliser maintenant des variables effectivement finales dans un trial user source 6, qui évite d'avoir à redéfinir une variable qui sera gérée. On a enfin la possibilité d'utiliser des opérateurs diamants dans les classes anonymes internes. Jusque-là, on ne pouvait pas, il fallait remettre explicitement le type. Donc, c'est encore une amélioration de l'inférence de type. Et puis, on peut utiliser l'annotation adseparable sur les méthodes d'instance privées. Il n'y a vraiment pas de raison pour pouvoir le faire maintenant. Et puis, on a un nouveau mot-clé, le 51e underscore, qui jusqu'à maintenant était à l'identifiant valide, sauf dans les paramètres des lambda. Et bien maintenant, c'est un mot-clé réservé de Java, le 51e. Si vous passez une certif, attention. Il y a toujours une question, une liste de mots-clés, lequel est un mot-clé ou l'est pas. De nouvelles fonctionnalités aussi dans les API et les outils. On a des fabriques pour des collections immuables. Pareil, ils n'ont pas voulu introduire une syntaxe particulière pour le faire. Donc, ça se fait au travers de fabriques dans l'API collection pour créer des collections immuables de manière syntaxiquement raccourcie, même si on n'a pas de syntaxe littérale pour le faire. Une nouvelle API pour enfin pouvoir gérer des processus de manière standard dans une JVM. Avant ça, il fallait faire des choses complètement natives, donc pas portables du tout. L'introduction d'une toute petite API qui ne contient que quatre interfaces et une classe. La Flow API qui est quasiment implémentée par tous les frameworks qui font du reactive stream. Rien à voir avec les streams de Java 8 et encore moins avec ceux des streams de Java I.O. Mais pour en tout cas avoir une approche de programmation réactive. Les varandals pour remplacer qu'une partie des fonctionnalités d'Unsafe. Et puis un enrichissement du compatible features. Et puis maintenant on a enfin l'HavaDoc en HTML5 avec quand même quelque chose. Moi qui me fait kiffer. On peut enfin faire une recherche. D'accord ? Par contre si jamais un jour vous avez un coup de déprime, regardez comment ça en fait. Faites pas une recherche sur le texte. Mais en tout cas c'est sympa parce que maintenant on n'est plus obligé de scroller. On tape directement. Alors ça se fait sur un certain nombre de choses. Les classes, l'actif d'une manière générale, les méthodes. On peut directement obtenir, accéder à la page comme concernant. C'est comme la grande classe ça non ? Il a fallu attendre 23 ans pour ça. D'ailleurs alors aujourd'hui, je sais bien qu'on gardera tous la JavaDoc. Mais si vous vous intéressez à la JavaDoc, même en Java 8, rien que pour la recherche. Téléchargez la JavaDoc d'une version plus récente. Et puis un outil moi que j'aime bien, Jichel qui est un outil de type triple. Pour prototyper du code Java, c'est plutôt simple. Des améliorations dans la JPM. Globalement de meilleure performance pour un certain nombre de choses. Les compacts strings. L'intégralité de la class string a été, l'implémentation en tout cas, a été intégralement réécrite. Jusqu'en Java 8, c'est un tableau de charge encodé en ITF 16 à partir de Java 9. C'est un tableau de byte avec un octet supplémentaire qui t'aurait indiqué si c'est de l'ASCII ou des OU 59-1. Ou de l'UTF 16. Ce qui peut globalement nous permettre à nous, occidentaux, espérer, dans une application de gestion où on estime que la moitié de la taille du BIP, c'est des chaînes de caractère, diviser cette taille par 2. Ah, j'en vois qu'ils sauvent déjà. Bon, quitte à casser ça, ils en ont profité pour casser la façon dont les chaînes sont cocaténées en utilisant le niveau dynamique. Ce qui permettra dans un futur de gérer ça au niveau de la JVM et puis au niveau du compilateur. Ça va leur ouvrir des portes pour faire des améliorations sur la coéternation des chaînes. G1, garbage collector par défaut. Globalement, généralement, il marche tout aussi bien, voire mieux que son prédécesseur. Il y a quelques rares cas où il est un peu moins bon. Il s'augmente avantage. Ce n'était pas son sujet, mais il le sait bien. Il s'auto-tune. Donc nous, en termes de tuning, on n'a pas grand chose à faire. Et globalement, il marche quand même plutôt bien. En tout cas, dans une large majorité des cas. Bon, des choses un peu plus internes dans la JVM. Et puis quelque chose aussi qui a un vrai impact. Ils ont unifié la façon dont la JVM logne des informations. Alors aujourd'hui, on a énormément d'options dans la JVM qui nous permettent de configurer comment la JVM nous donne des informations sur certaines de ses activités. Et notamment sur les activités du GC. Donc là, si vous aviez tout un tas d'options. Maintenant, elles ont été complètement unifiées avec un xlog. Alors bon, il faut aller voir un petit peu la documentation pour voir comment ça s'utilise. Mais enfin, c'est au moins homogène pour arriver à logger tout ça. Bien sûr, à part quelques exceptions, quelques rares exceptions. Les plus utiles sont encore marquées des préquitides. Ils en ont retiré quasiment plus de 200. Et puis, bien sûr, avec JVM, on a les modules. Alors forcément, les modules sont vus comme contraignants. Mais qui a déjà fait de l'OSGI ? Oh, c'est tout ? Un autre système de modules ? Ce JBoss ? Ah ! Bon, forcément, dès qu'on fait des modules, on a des contraintes supplémentaires. Quelle que soit la forme, d'ailleurs, qu'on choisisse. Donc forcément, moins de liberté. Et des libertés dont on a un petit peu abusées pendant plus d'une vingtaine d'années. D'accord ? Sur un certain nombre de choses. Exemple de contraintes, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Dans un module, l'accès par défaut à une classe publique n'est plus possible. Bien sûr, il faudra ouvrir ou permettre cet accès au niveau du package. Peut-être encore plus contraignant. Et là, on va voir qu'on a abusé. En tout cas, les frameworks qu'on utilise ont un peu abusé de l'introspection. Par défaut, plus d'introspection sur les classes d'un module. Alors, aujourd'hui, vous faites de l'introspection sur n'importe quelle classe qui est comprise dans le classe pass. Demain, il va falloir autoriser à faire de l'introspection sur le package ou sur l'intégralité des packages du module. Ne faites pas la tête, c'est des bonnes nouvelles, ça. Plus de strict package. Je reviendrai sur la notion de strict package. Plus de dépendance cyclique. Bon, ça, c'est pas plus mal. Il n'y en a pas trop dans le classe pass, mais des fois, ça arrive. Sur les modules, c'est interdit. Et puis, ça, probablement que c'est plus embêtant. On peut espérer que les outils nous aident un petit peu. Si vous avez un outil de build type maven ou autre, vous êtes obligé de déclarer des dépendances. Mais il va falloir faire une double déclaration, parce que maintenant, dans les modules, on est obligé aussi de déclarer une dépendance vers les autres modules. On verra que c'est quand même pour la bonne cause. Donc, effectivement, on peut reprocher, il y a un certain nombre de choses qui sont reprochées à Jigsaw. Et probablement, Jigsaw est loin d'être la perfection. Par contre, il faut quand même bien se rendre compte que tous les systèmes de modules sont contraignants. Peut-être que l'avantage de Jigsaw, quelque part, même si on peut lui reprocher plein de choses, il essaie, tant bien que mal, de maximiser quand même le mode de compatibilité. Par contre, il faut profiter des avantages de ces modules pour faire un certain nombre de choses. Déjà, deux intérêts majeurs de Jigsaw, en tout cas de JPMS, pardon. L'encapsulation forte, ce qui va améliorer la sécurité et la maintenabilité, forcément. Et puis aussi, la fiabilité de la configuration pour réduire une partie, alors malheureusement pas tous, mais une partie des problèmes de GlassPass. Qui a déjà eu des problèmes avec le GlassPass ? Non, c'est pas possible, vous devez tous lever la main, vous ne faites pas de Java, vous ne faites pas assez longtemps. D'accord ? Alors d'aujourd'hui, quand on est dans un GlassPass, on veut charger une classe. Comment on sait laquelle va être chargée si on l'a dans plusieurs jars ? Regarde au premier qui me dit, je le mets en premier dans le GlassPass. D'accord ? Parce que ça, c'est juste du bol. Il n'y a rien dans les specs qui vous dit, en le mettant en premier, c'est un parcours séquentiel. D'accord ? Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste du bol. On verra que de toute façon, avec les modules, ça s'est terminé. Et bien sûr, profitez pour remettre un petit peu d'ordre dans le design délivrable, dans les dépendances. Vous avez déjà acheté un coup d'œil un petit peu à vos dépendances là ? Vous n'avez pas de doublons ? Anteller 1.1 et 1.3 ? Non ? Jamais ensemble ? Si, tout le monde. Et puis bien sûr, sur les API utilisées, et notamment celles qu'on a utilisées parce qu'elles étaient publiques, du JDK, qui sont maintenant encapsulées, donc auxquelles on n'aura plus accès quand on sera dans un module. Bon, pour info, quand même, pour arriver à maximiser la compatibilité, un module, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas classé dans un jar dit modulaire. Donc la seule différence entre un jar classique, c'est qu'on a un fichier supplémentaire, forcément à la racine, qui s'appelle module-info.class. C'est d'ailleurs très rigolo parce que c'est un fichier .java qu'il faut compiler, mais qui n'a pas du tout la syntaxe de code Java. On a quatre types de modules, bien sûr ceux du JDK, des plateformes modules. On a des name modules. Là, c'est des genres modulaires qu'on va mettre dans le classpass, donc qui contiennent ce descripteur de modules qui va fournir un certain nombre de choses. Quels sont les packages qu'on exporte, donc on permet l'accès aux classes publiques. Quels sont les packages auxquels on permet de faire de la prospection. Et bien sûr, déclarer des dépendances vers les autres modules. On a aussi un module un petit peu particulier qui s'appelle un name module. Et comme son nom l'indique, il n'a pas de nom. Donc n'ayant pas de nom, dans un module nommé, on ne peut pas faire référence à quelque chose qui n'a pas de nom. Par contre, il va contenir tout ce qu'on mettait à l'ordre d'aujourd'hui dans le classpass. Que ça soit déjà modulaire ou non modulaire. Petite particularité, il a accès à tout. Tous ces packages sont exposés et il a accès à tous les autres modules. incluant les mêmes modules, ceux de la plateforme, et les automatiques modules. Les automatiques modules, c'est quoi ? C'est un jarre non modulaire, donc un jarre qui n'a pas de descripteur de modules, pas de module-info.class, qu'on met dans le module pass. Et là, deux possibilités. Soit dans le fichier manifeste, vous avez fixé son nom au travers d'un attribut particulier. Soit la JVM va lui dériver un nom à partir du nom du fichier jarre. Pour arriver à avoir un nom automatique. Intéressant aussi, ce module, comme le même module, tous ces paquets sont exposés par défaut. Et il peut accéder à tous les autres modules, incluant le même module. Grosso modo, c'est un module, ou des modules, pardon, parce qu'on peut en avoir plusieurs, qui nous permettent de faire le pont entre des mêmes modules et des pas mêmes modules. Du coup, vous pouvez me demander comment je peux savoir si un jarre est modulaire ou pas. Vous avez une option, tirez-tirez-describe-module ou tirez-d de l'outil jarre. Vous l'avez aussi avec Java. Qui vous permet d'obtenir des informations. Ici, c'est un jarre modulaire. Donc, il nous donne le nom. Il nous dit qu'effectivement, il a trouvé ce nom dans le descripteur de modules. Et il nous donne la liste des packages dont on pourra faire l'accès aux classes publiques. Les modules dont on dépend. Ici, il dépend d'un autre module. Il s'appelle comme Oxlain.apputile. Et puis, il dépend aussi de JavaBase, puisque tout module sauf le module JavaBase dépend implicitement de JavaBase. Chose intéressante aussi, il nous fait remarquer qu'il y a un autre package comme Oxlain.apputile.com qui n'est pas exporté. Donc, il ne va être utilisable que dans le module. Rappelez un calculage sans fort. Et puis, dans le cas où c'est un agent modulaire, il vous dit, alors moi je l'enfonçais, le descripteur de modules est introuvable. Donc, je vais lui trouver un nom. Donc, effectivement, le nom, ici, ça va être non utile. Globalement, si vous avez la convention Maven, tout ce qui est après le tiré, le numéro de version est enlevé. Bien sûr, le risque, si vous faites ça, c'est qu'il ne faut pas que le nom du fichier jarre change. Il nous donne quand même, la seule chose qu'il peut nous dire, c'est que j'ai besoin de JavaBase. Et puis, il nous donne de nouveau la liste des modules. Pardon, des packages. Et donc, on a maintenant un ClassePasse et un ModulePasse. Et ils peuvent être utilisés en simultané. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre des jarres modulaires ou pas, les mettre dans le ClassePasse ou dans le ModulePasse. Alors, bien sûr, quand on va faire ça, ça va effectivement nous donner le type de module. Donc, si on met un jarre standard ou modulaire dans le ClassePasse ou atterrit dans l'unique et le même module. Si on a un jarre standard qu'on met dans le ModulePasse, on a un automatic module. Et si c'est un jarre modulaire dans le ModulePasse, on a un module nommé. Et là, toutes les règles restrictives du système de modules vont s'appliquer à plein. Bien sûr, si on fait ça, il ne suffit pas simplement de glisser un jarre dans le ClassePasse ou dans le ModulePasse. Il va y avoir un certain nombre de contraintes d'utilisation. Résumé dans ce petit slide. Donc, bien sûr, tous les modules du JDK ne peuvent avoir accès qu'à des modules du JDK, puisqu'il en faut un nom. On a nos modules nommés qui ne peuvent accéder qu'à ceux du JDK ou aux autres modules nommés. Et éventuellement, ici, aux automatiques modules. Ce qui réserve, encore une fois, que ce nom ne change pas. D'où l'intérêt, quand même, si vous avez un jarre qui ait au moins son nom de figé, dans le fichier manifeste, pour être sûr que ce nom ne change pas. Bien sûr, si vous faites ça, vous vous engagez à ce que le jour où vous rendez votre jarre modulaire, ce soit ce nom-là que vous utilisiez et pas un autre. Sinon, forcément, toutes les références, toutes les dépendances vont être cassées. Donc ça, c'est toutes les dépendances explicites. qu'il faut effectivement déclarer dans le descripteur de modules. Et puis, on l'a vu, le même module et l'automatique module, eux, ils ont accès à tous les autres modules. Donc, explicitement, ils ont accès et on va pouvoir les utiliser. Notamment, tout ce qui est dans le même module a accès au JDK. Heureusement. Et accès aussi aux automatiques modules. Et les automatiques modules ont accès à tous les modules, que ce soit le même module ou les modules qui sont dans le module mass. Ça a été une grande controverse, et c'est ce qui a fait changer d'avis l'exécutif committee. On a une nouvelle option qui, à l'époque, n'était pas publique, qui était interne dans l'HVM, qui s'appelle tirez tirez illégal access. Son nom est super sympa, quand même. D'accord ? Qui va nous permettre d'autoriser ou non les accès par introspection dans le même module. Pardon. Par le même module. Alors, évidemment, ça, par défaut, autorise tous les accès. C'est là qu'il y a eu de grands débats. Au départ, ce n'était pas permis. Donc là, par défaut, tout ce que vous mettez dans le classe pass arrive dans le même module. Et cet même module peut aller faire de l'introspection partout. Y compris sur les classes du JDK. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais bon, du coup, le système de module qui est assez restrictif là-dessus, ben, on fait un petit peu le droit dessus. Oui, évidemment, mais c'est quand même pour permettre d'arriver à migrer en douceur nos applications. C'est une solution temporaire. Alors, ne me demandez pas quand, mais un jour. Enfin, mon prince viendra, mais la valeur par défaut sera dinale. Et là, tous les accès sont interdits. Par défaut, quand vous avez permitte, ça affiche un warning à chaque premier accès illégal. Et qu'est-ce qu'on fait avec un warning ? On l'ignore ! Moi, je vous encourage à pas trop les ignorer. Parce qu'un jour, le jour où ça changera, ben, ça sera arrêt de la JVM. Ça vous fera un petit peu tout drôle. Alors, évidemment, la plupart de ces accès-là ne sont pas forcément faits par non-code, mais sont faits par des dépendances qu'on met dans le classe pass, forcément. Alors, ce que dit Oracle, c'est pas quand que vous en rencontrez. Contactez le committeur de la bibliothèque pour qu'il corrige le problème. C'est facile. Et puis, ils se sont rendus compte, quand même, que dans l'Event Central, il y avait quand même un certain nombre de bibliothèques qu'on utilise qui n'ont pas eu de commit depuis très, très, très longtemps. Et peut-être qu'il n'y a plus de committeur ou qu'il est mort. On a d'autres valeurs possibles intéressantes. On a un warning. Du coup, on va avoir un warning à chaque accès. On a des bugs. C'est la même chose. Mais en plus, vous avez la stackpress. Vous savez où se fait cet accès ? C'est important. Attention, c'est verbeux, ça. C'est surtout au début. Et puis, bien sûr, deny. Et là, si jamais il y a un accès par introspection qui est fait sur un module par une classe du classe passe, c'est arrêt de la JVM sur une erreur. C'est violent. On a aussi des options pour assouplir les règles de JPMS. On en a cinq utilisables dans JavaC et dans la JVM. La première, c'est « – – a » de module qui permet d'ajouter des modules au graph. En fait, quand la JVM ou le compilateur démarre, comme maintenant on a les dépendances entre les modules, il y a un graphe de modules qui est constitué. Et en plus, la JVM va vérifier qu'effectivement tous les modules sont présents, pas forcément dans la bonne version, mais sont présents dans le module passe. Parfois, on peut être amené à ajouter des modules. Par exemple, il y a des modules optionnels, des modules qui ne sont pas liés au graph. On a aussi « – – abrid » qui permet à un module d'accéder à un autre. On a « – – ad export » qui permet en fait d'exporter ou de demander l'export d'un package, donc permettre l'accès public aux classes du package du module qu'on exporte. On peut bien sûr aussi permettre un accès par introspection aux classes d'un package, encore une fois, dynamiquement. Et, comble du comble, on peut aussi ajouter ou remplacer les classes d'un module. N'abusez pas de ça. Quoi qu'il arrive, ça se fait dynamiquement dans le graphe, ça ne touche nullement au module info, et ça permet de contourner à l'heure d'aujourd'hui certaines choses. N'en abusez pas. Il y a parfois des cas où c'est utile et nécessaire. Je vous encourage à ne les utiliser que si c'est vraiment, si vous n'avez pas d'autres solutions. Ça ne doit pas être la solution à tous nos problèmes. Si on met des règles d'un côté, bien sûr, bon, pour assouplir un petit peu, on offre des règles pour les contourner. Contourner les règles, ça ne doit pas devenir le standard. Sinon, à quoi bon mettre des règles ? On laisse le classe passe et puis on a toujours les mêmes problèmes. Autre chose intéressante, on a du multirigar, des MR-jar. L'idée, c'est d'étendre le format jar. Alors d'aujourd'hui, quand vous compilez du code que vous mettez dans un jar, c'est compilé pour une seule version. Alors bien sûr, quand on avait la rétrocompatibilité, ça marchait plutôt pas mal. Sauf que maintenant, on va devoir probablement utiliser un petit peu plus ces MR-jar. Donc là, l'idée, ça va être de fournir dans un même jar des points de classe pour différentes versions d'une même classe, mais pour différentes versions de Java. Du coup, effectivement, on peut avoir plusieurs points de classe, probablement pour Java 9, 10 ou 11, en fonction des besoins, en plus d'une version courante. Comment ça se fait ? Dans le sous-répertoire meta-inf, on va avoir un sous-répertoire version, faites bien gaffe au fait que ça va être en minuscule, et un sous-répertoire correspondant à la version de Java. concerné. Ce qui fait qu'effectivement, maintenant, on peut imaginer qu'on ait toujours notre classe ici compilée en Java 8, ou en Java 6, par exemple, et puis qu'on veuille avoir une version dédiée de notre point classe pour Java 9 et pour Java 10. Et bien, ça va se configurer maintenant comme ça dans l'arborescence du Java. Pour que ça marche, il faut absolument que la propriété multi-tiret release soit à tout dans le fichier manifeste. Et bien sûr, ça ne marche qu'à partir de Java 9. Mais le grand intérêt, c'est que vous prenez ce genre-là, avec une classe compilée par exemple en Java 6 ou 8, vous pouvez toujours continuer à l'utiliser à l'heure d'aujourd'hui en Java 8. Bien sûr, Java 8 n'ira pas chercher, mais par contre, vous prenez ce genre, vous l'utilisez, on va dire, en Java 11. J'ai rien pour Java 11. Ah, par contre, une version dédiée pour Java 10, c'est cette classe-là qui va être utilisée, chargée et utilisée. Bien sûr, pareil pour 9. Et puis sinon, par défaut, il remonte jusqu'à la racine du jar. C'est plutôt intéressant, je pense que dans le futur, avec tous les problèmes d'incompatibilité qu'on va avoir, et notamment les choses retirées, on va être amené à faire de plus en plus de l'Emerjar. Parce que sinon, l'autre solution, c'est non seulement d'avoir par version votre jar, mais en plus pour une version Java dédiée. Mais je laisse remplir, enfin, en faire que ça serait quoi. Donc je pense que c'est intéressant. Alors d'aujourd'hui, c'est assez mal supporté par les outils. Et puis bien sûr, ça implique quand même que, pour chacune des versions, on est du code source quelque part différent. Et qu'on le compile dans chacune des versions. Je vous laisse imaginer qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu une usine à gaz à gérer. Mais je pense que dans un futur plus ou moins proche, et notamment pour ceux qui font des bibliothèques que vous devez diffuser, ça va valoir le coup, en tout cas, d'utiliser ces Emerjar. Autre chose sympa maintenant, et ça c'est un peu la suite des modules, on a la possibilité, alors je vous montre un peu du rêve, mais en tout cas, on a un outil maintenant qui va nous permettre de créer des JRE personnalisés. C'est quoi un JRE personnalisé ? C'est un JRE minimaliste qui va être capable de n'exécuter qu'une seule application. Jusqu'à maintenant, on avait un JRE très portable qui permettait d'exécuter n'importe quel code Java, en tout cas, si on avait les bonnes versions des points de classe. Là, avec un outil, Java Linker ou JLink, on va pouvoir créer un JRE qui ne contient que les modules du JDK et de notre application pour son exécution. Alors évidemment, vous ne pourrez pas réutiliser ce JRE-là pour exécuter une autre application, mais par contre, ça va faciliter le déploiement de l'application, et surtout, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que la taille de ce JRE-là va être très petite. Alors d'aujourd'hui, on a tous un RT.jar en Java 8 qui fait plus ou moins 60 mégas, plus un certain nombre d'outils fournis par le JRE. Bon, on ne fait rien, on a déjà quasiment 100 mégas qui viennent. Là, on peut vraiment compacter en fonction de ce qu'on veut utiliser. Et ça, c'est intéressant parce que le JDK est déjà lui-même modulaire. Alors d'aujourd'hui, vous faites un service REST. En Java 8, vous avez CORBA, vous avez AWT, vous avez Swing. Je ne sais pas s'il n'y a pire que CORBA, mais tout un tas de choses dont on n'a vraiment pas besoin. Et bien là, l'intérêt, comme avec les modules, on déclare toutes les dépendances, l'outil va être capable de ne prendre que ce qui est utile et nécessaire, aussi bien au niveau du JDK qu'au niveau de notre application, les dépendances de notre application. Alors là, je vous ai vendu un peu du rêve, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une grosse contrainte pour l'utiliser, c'est qu'il faut absolument que l'application soit intégralement modulaire. Donc il faut n'avoir que des NEM modules. Même pas d'automatiques modules. Et à l'heure d'aujourd'hui, dans les dépendances, et notamment dans les dépendances transitives, il n'y en a quasiment aucune qui est modulaire. Spring, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas modulaire. Hivernet n'est pas modulaire. Donc ça pose des soucis. Donc pour pouvoir l'utiliser, il faut absolument que toutes ces dépendances soient modulaires. Et bien on peut tricher un petit peu. Et là, je ne vais pas vous rendre du rêve. On va faire un uber jar. Vous avez déjà fait des uber jar ou des fan jar ? Donc on prend tous les jar, on les désipe dans un gros répertoire. Et on fait un modulier avec tout ça. On exporte tous les packages. On a un module info, on repackage ça. Alors d'à côté, je vous dis bon, il faut rendre les modulaires donc petits et réutilisables. Là, je suis en train de vous expliquer que pour utiliser ça aujourd'hui, il faut faire un truc un peu comme moi. Bon, ça ne va pas durer. Par contre, une fois que tout sera modularisé entre 6 et 10 ans, c'est du futur à long terme, on pourra vraiment pleinement utiliser JVM. Java est portable. Une JVM, essayer de lancer un .exe sur Linux ou sur Mac, ça va faire tout drôle. D'accord ? Donc ça veut dire que maintenant, quand vous voulez avoir un JRE, ou en tout cas de votre application, créer un JRE personnalisé, il faut en créer un par environnement. Il ne se met pas à jour automatiquement. Donc si jamais vous voulez patcher, il faudra de nouveau rebuilder. pour votre runtime personnalisé. Allez, Java 10. Bien sûr, repose sur Java 9. Donc souvent, on me dit, oh les modules, moi je ne veux pas. Ben si, de toute façon, si vous passez à 10, 10, 11, 12 ou au-delà, de toute façon, vous êtes obligés de faire avec ce qui a été ajouté dans Java 9. 12 JEP. Vous avez la liste ici. Plus des corrections mineures. Et une chose intéressante sur laquelle je reviendrai. Probablement la seule chose vraiment intéressante pour les développeurs, c'est la possibilité d'utiliser, l'utilisation par le complicateur de l'inférence de type pour déclarer des variables locales, avec une nouvelle instruction qui s'appelle var. Ça fait bien longtemps qu'on a de plus en plus, le complicateur utilise de plus en plus l'inférence de type. On l'a eu sur différentes choses. Et bien maintenant, on a en plus cette instruction var qui n'est pas le 52e mot-clé de Java. Donc maintenant, pour déclarer des variables locales, et j'insiste sur locales, on peut faire var i égale 2. Pour avoir une variable de type in. Et bien sûr, si on veut une variable de type long, il faut faire un 2 avec un L. Alors je vous l'ai mis en majuscule pour que vous voyez bien la différence. Et puis bien sûr, comme var n'est pas un mot-clé, on peut faire var var égale bonjour. qui nous donne un objet de type string. D'accord ? Evidemment, si on fait, et c'est un des intérêts de var, si on utilise en tout cas des types un petit peu plus compliqués, qui a déjà fait plusieurs groupes à y impliquer dans un stream, au résultat d'un collector. Combien de chevrons on ferme généralement ? On a un truc qui dépasse déjà les 80 caractères qu'on s'autorise, il suffit de mettre var. Et puis on laisse le compilateur mettre les chevrons pour nous. Enfin, en tout cas, mettre le type. Bien sûr, ça peut aussi être le type retourné par une méthode. Et puis autre chose intéressante aussi avec var, qu'on ne pouvait vraiment pas faire avant, maintenant on peut vraiment, en tout cas le compilateur, on va pouvoir récupérer le type d'une classe à l'alimentaire. Alors aujourd'hui, quand vous déclarer une classe à l'alimentaire, vous pouvez invoquer une méthode, vous créez l'instance, vous mettez une parenthèse, et vous pouvez invoquer qu'une seule méthode. Imaginez que là, dans notre objet, qui est Serialisable, Serialisable c'est une interface qui définit combien de méthodes, Aucune. On pourrait très bien imaginer que dans l'implémentation, on fournisse une méthode 1 et une méthode 2 publiques. Et bien, on pourra très bien faire objet pour un méthode 1, et après objet pour un méthode 2. Peut-être pas forcément des choses auxquelles il faudra abuser, mais c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Bien sûr, c'est utilisable aussi dans les boucles et dans les travaux de soncistes, donc on reste dans le canal, il n'y a pas de soucis. Il y a quand même plusieurs situations illicites. La première, c'est que forcément il faut une valeur, puisque c'est cette valeur-là qui va permettre au compilateur d'inférer le type. Cette valeur ne peut pas être nulle, sinon quel est le type de l'objet qui serait mis en place ? Après, on pourrait nous dire object, mais pourquoi object plutôt qu'autre chose ? Donc, si vous mettez nulle, vous avez une erreur de compile. Vous ne pouvez pas déclarer avec une seule instruction var deux variables, quand bien même le type inféré c'est le même, il faut utiliser deux instructions var. Idem pour les tableaux, vous êtes obligé, si vous faites une initialisation sans statique de votre tableau, et quand bien même ici c'est deux chaînes de caractères, on pourrait imaginer que ce soit un tableau de string, il faut remettre explicitement le type. Et bien sûr, si vous définissez des lambda ou des références de méthode, il faut impérativement caster vers l'interface fonctionnelle correspondante. Sinon, là, il pourrait y en avoir quand même déjà quelques-unes, au moins fournées en standard dans le JDK. Et puis bien sûr, si vous déclarez une valeur, une variable ici, valeur égale 10, vous ne pouvez pas raffecter une valeur qui ne soit pas compatible avec le type inféré. Si vous voulez faire ça, il faut aller faire du JavaScript. Qui fait du JavaScript ? Bon, il y a quand même un cas d'incompatibilité qui est marqué maintenant dans la JLS, c'est qu'on ne peut plus déclarer de type dont le nom est phare avec un m minuscule. Qui fait ça ? Normalement personne, parce que par respect des conventions, normalement tous les types commencent par une majuscule. Et non plus que ça, avant ça se compilait. Il y avait probablement un warning d'un IDE, mais d'un point de vue compilateur, jusqu'à Java 10, ça marchait très bien. À partir d'aujourd'hui, à partir de Java 10, plus possible d'appeler un type phare. Sinon, évidemment, il ne saurait pas si on fait VAR référence au type, ou VAR référence à l'instruction. Ça paraît quand même logique. Du au fait aussi que VAR n'est pas un nouveau mot-clé. Quelque chose, utilisez VAR avec discernement. Si vous l'utilisez, le code peut être plus ou moins lisible, notamment sans IDE. C'est-à-dire qu'on ne quitte jamais l'IDE. Bien sûr, on garde du code sur Internet. On fait du code review. On a deux fichiers texte, on peut faire un merge. On n'a pas forcément le type. Avec l'IDE, c'est génial. On laisse le curseur sur la variable, il nous donne le type dans une infobule. C'est super. Par contre, quand on n'a pas l'IDE, c'est nous l'IDE. Et généralement, à l'inférence de type, un humain est très mauvais. En tout cas, ce n'est pas notre job. D'où peut-être une importance accrue du nom des variables. J'avais fait le test avec quelques collègues. On avait pris un projet de taille moyenne. On avait remplacé vraiment tous les types dans les variables locales par var. Je peux vous dire que des fois, le code n'était pas super visible. Surtout quand le nom de la variable c'est p. Alors avant, on voyait personne p égale un nom imbitable point une méthode imbitable. Qui ne vous dit pas du tout que ça retourne une personne. Quand vous avez été varpé, quel est le type de p ? Un compilateur, il fait ça bien. Un humain, beaucoup moins facilement. Autre chose aussi est probablement beaucoup plus embêtante. L'abstraction est limitée. Pourquoi ? Parce que l'inférence de type ne va pas se faire sur une interface ou sur un super type. Pour respecter la fraction, généralement, par exemple, quand on fait une collection, on veut une arrêt liste. Le type de la variable, ça serait liste, forcément. Là, le problème c'est que type inféré, ça va être arrêt liste. Pas de magie, on a dit pas d'inférence vers un super type ou une interface. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser var. L'utilisation de var est à votre bon vouloir. Donc effectivement, si vous voulez ça, il faut continuer à faire comme on le fait jusqu'à maintenant, explicitement définir le type. Quelques mises à jour dans les API. Optional, vous savez bien que la méthode get a un gros défaut. C'est quoi le gros défaut de la méthode get ? Elle a un gros problème de conception, cette méthode get de optional. Elle renvoie une runtime exception si, effectivement, vous faites get sur un optional qui est vide. Comme c'est une runtime, vous ne l'avez pas. Donc si vous faites simplement get et que votre optional est vide, vous avez une runtime qui est levée. Très embêtant. Et bien, pour pallier à ça, ils ont rajouté une nouvelle méthode qui fait exactement la même chose, mais avec un autre nom. Qui s'appelle or else row. Alors, vous allez me dire, mais or else row existait déjà dans optional. Oui, mais c'est une surcharge. Parce que c'était or else row avec un supplier d'exception. Là, remarquez bien qu'il n'y a pas de paramètres. Sympa, pas grand nombre regarde la javadoc. Si vous allez voir la javadoc de get, on vous dit, il y a une API note qui vous dit, il est préférable d'utiliser or else row. Et get n'est pas de pre-ketting. Ils nous ont ajouté des fabriques pour faire des copies immuables de collection. Et ajouté quelques connecteurs pour retourner de nouveau le résultat de l'évaluation de notre stream sous la forme de collection immuable. Et puis, et ça c'est vraiment sympa, qui fait du javad en docker ? Avec quelle version ? Je veux la version précise avec l'update. 8 ou 1 j'imagine ? Avec le tout dernier update ou pas ? 131. Ouh, ça va t'intéresser. En javadis, il y a un bien meilleur support du code dans docker avec un certain nombre d'évolutions. La première, c'est qu'on a une nouvelle option, use container support, activé par défaut sous linux. Puisque docker ne tourne que sous linux. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais ? Qui n'est pas d'accord avec ça ? Ok. Donc activé par défaut, vous pouvez désactiver éventuellement si vous voulez. Que va faire cette option ? Elle va offrir une bien meilleure détection du fait de savoir que la JVM s'exécute dans un container. Jusqu'à maintenant, jusqu'à javadis en tout cas, la JVM va récupérer un certain nombre de métriques, pour faire des anthraciques, au niveau de l'OS. Donc il va récupérer le nombre de cœurs et la RAM disponible sur l'OS. Sauf que malheureusement, dans un conteneur, grâce à ces groupes, on peut limiter les ressources consommées par un conteneur. Notamment, ne l'autoriser qu'à n'utiliser que quelques cœurs, ou de réduire la quantité de mémoire qu'il peut consommer. Alors ça c'est super bien, mais à l'heure d'aujourd'hui, en Java 9, si je ne précise pas de MXMX, quelle est la valeur par défaut ? Un quart de la RAM. Un quart de la RAM totale. Alors maintenant, imaginez que vous ayez une machine avec 16 Go de RAM. Et que vous mettez un seul Go de RAM à votre conteneur. Et bien par défaut, le MXMX de votre JVM, c'est 4 Go. Sauf que le conteneur n'a qu'un Go. À un moment donné, il va y avoir un vrai problème. Ça va commencer à swapper. Et puis ça va s'effondrer. Ça dépend. Et pareil, sur le nombre de cœurs. Vous pouvez limiter le nombre de cœurs. Et là, il sera bien placé pour le savoir. Le nombre de cœurs, il y a un certain nombre de choses qui sont décidées en fonction du nombre de cœurs qui sont détectées. Pour définir le nombre de threads pour le garbage collector. La taille du pull fork join. Un certain nombre de choses. Et de nouveau, on peut carrément saturer la machine. Donc là, d'accord avec cette nouvelle option ? Il est capable d'aller récupérer les informations dans ces groupes. Donc d'avoir effectivement la mémoire dédiée au conteneur. Et le nombre de cœurs dédié au conteneur. On avait aussi un certain nombre d'options qui nous permettaient de configurer un petit peu la mémoire. Sauf que c'était sous forme de fraction. Donc ce n'était pas super précis. En Java 10, elles sont des précétides. Elles sont remplacées par des équivalents en pourcentage. Bien plus sympa. Et puis, et c'est là où je pense que si vous faites du docker avec Java 8. Passez tout de suite au dernier update. Ces fonctionnalités là ont été reportées dans l'update 191. Le tout dernier de Java 8. Si vous êtes en Java 8. Dans du docker. Upgradez vos JVM. Allez Java 11. On peut utiliser VAR dans les paramètres des lambda. Alors évidemment, avant on n'avait pas VAR. Le type était inféré par le compilateur. Ça depuis Java 8 c'est bon. Et bien maintenant, avec VAR, le type inféré est le même. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de mettre VAR ? Et bien il y en a quand même un. C'est que, à l'ordre d'aujourd'hui, si vous voulez utiliser des annotations ou des modificateurs sur des paramètres des lambda, vous étiez obligé de remettre le type implicite. Et bien maintenant, vous pouvez utiliser VAR. Le type inféré sera le même. Plusieurs situations avec explicite. On ne peut pas mixer VAR et implicite, ni VAR avec explicite. Et bien sûr, si vous n'avez qu'un seul paramètre. Si vous n'avez que le nom du paramètre, on n'était pas obligé de mettre les parenthèses. Si vous mettez VAR, il faut absolument mettre les parenthèses. Attention, l'erreur du compilateur est un petit peu tout sauf explicite. Et puis, la castrine a été enrichie de nouvelles méthodes. Et surtout, quelque chose de plus intéressant. On a enfin, au bout de 24 ans, clarifié qu'il y ait un espace dans la JVM. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, la méthode Trim, vous ne savez pas trop ce qu'elle vous enlève. Alors bien sûr, elle vous enlève le caractère 20, c'est sûr. Mais quand on regarde Unicode, il y a d'autres espaces. Des espaces en C caractère ou des choses comme ça. D'accord ? Donc, ils ont bien maintenant clarifié ça. Grâce à une nouvelle méthode, isWhitespace, dans la classe character. Et bien sûr, cette place va être utilisée pour plusieurs méthodes. Les trois premières, c'est Strip, StripLeading et StripTrading, qui va retirer les espaces selon les règles définies dans isWhitespace, en début et en fin de chaîne de caractère. Trim est toujours là. Mais maintenant, si vous voulez utiliser ces nouvelles règles de gestion des espaces, donc inclure ces espaces dans ces câbles, etc. Utilisez ces trois méthodes-là. On a une méthode isBlank, de nouveau, qui s'appuie sur ces règles-là, qui nous renvoie un booléen si la chaîne est vide ou ne contient que des espaces. On a aussi une méthode Lime, qui nous renvoie un stream de chacune des lignes du fichier texte, le séparateur étant l'entour-chariot. Et on a une méthode repeat, qui permet de répéter n fois le n étant passé en paramètres, la chaîne de caractère, ce qui va probablement nous éviter parfois de rajouter des bibliothèques pour faire ça. On a aussi l'API HTTP client, qui a été introduite en Java 9 de manière incubator. Maintenant, elle est en standard. Le but, c'est de remplacer URL HTTP connexion. Qui n'a déjà utilisé URL HTTP connexion ? Qui en est content ? Ou on garde un bon souvenir ? Menteur, tu sors. Non, non, je me suis réglé. Après, il y en a qui aiment bien. Bon, les quelques rares qui avaient la main, ils vont quand même baisser. Alors, je ne l'ai pas fait, mais moi, je vous laisse aussi. Maintenant, on a un API plutôt sympa, qui permet entre autres de faire plusieurs choses, notamment un support d'HTP2, des WebSockets, et enfin de permettre des invocations à synchrones, avec une API un petit peu plus moderne, reposant sur des builders, et sur la gestion du contenu des bodies, des requêtes et des réponses, avec cette API Flow. Donc, en Java 9, elle est en incubator. Donc, la plupart des exemples que vous trouvez, vérifiez bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont en Java 10, parce que le problème d'un module incubator, c'est que le nom du module est préfixé par jtk.incubator, pour être sûr que vous n'envoyez pas en production quelque chose qui n'est pas considéré comme stable. Donc, la plupart des exemples qu'on trouve, surtout quand ils sont en Java 9, ça ne marche plus, puisque le nombre du package au moins a changé. Et puis, l'API a quand même un petit peu évolué en Java 10. Et maintenant, en Java 11, on l'a pleinement, dans un module javanet.http, dans un paquet java.net.http. Pour la mettre en œuvre, première étape pour obtenir une instance HTTP client, on a des fabriques pour ça. Une fabrique qui nous donne des choses par défaut. Attention, ça fait de HTTP 2 par défaut. Comme à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de serveurs font de HTTP 2, ça commence doucement. Attention, sinon, on a la possibilité de demander un builder, utiliser un builder, où là, on peut effectivement configurer la version HTTP qu'on utilise, est-ce qu'on veut une redirection automatique des codes statut 300, on peut déclarer un proxy, des choses sur l'authentification. Une fois qu'on a ça, étape suivante, créer un HTTP request. De nouveau, on a des builders pour faire ça. Le minimum syndical, c'est de lui donner une requête, pardon, l'URI, bien sûr, on fera du get. On peut aussi, bien sûr, faire du post ou du body, mais dans ce cas-là, du post ou du put, mais il faudra fournir un body. Ça se fait au travers d'une interface qui s'appelle Body Publisher, et il y a un certain nombre de fabriques qui sont fournies dans la classe Body Publishers pour des usages courants. Par exemple, lire le contenu d'un fichier, ou mettre le contenu d'un fichier, ou partir d'une chaîne de caractères. Donc ici, on a une URI, on fait un post, et on lui passe directement la chaîne de caractères. On va devoir aussi encapsuler notre réponse dans un objet HTTP response, et de nouveau, le contenu du body est géré de nouveau avec une interface Body Handler, avec de nouveau des fabriques qui sont proposées dans Body Handlers pour des usages courants. Attention, les Body Handlers gèrent le contenu, on peut obtenir le contenu du body, en fonction notamment du code statut, et éventuellement des headers. Tous ceux qui sont proposés en standard ne gèrent que les codes statut 200 quelque chose. Les autres cas, c'est à vous fournir une augmentation. Du coup, quand on va vouloir envoyer la requête, on peut le faire de manière synchrone, on a une méthode SEND pour cela dans le client. Simplement, on passe la request et notre Body Handler, on peut récupérer un objet HTTP response, et bien sûr l'exécuter. C'est synchrone, donc c'est bloquant. Et on peut aussi maintenant le faire de manière asynchrone, et bien sûr du coup, on obtient un completable feature, qui nous permet de faire un certain nombre de choses. Ici en plus avec des références de méthode. Et puis peut-être la killing features de Java 11, on peut exécuter directement un fichier source Java dans la JVM sans le compiler. Et c'est pas la classe mondiale ça ? Ah c'est... Il y en a qu'un qui enthousiasme, hein ? Donc le fichier .class ne doit pas exister dans le répertoire commande, donc pour vous rappeler quand on faisait un Hello World, ici j'ai un Hello World, je peux faire directement en Java 11, Java Hello World en Java. Bien sûr, il va y avoir une compilation qui va quand même être faite, directement par la JVM. Et on a le résultat d'exécution, on remarque bien qu'on n'a pas le point de classe. Juste une question. Est-ce que ça, ça veut dire que tu peux l'utiliser aussi dans le cadre du script engine pour exécuter du Java non compilé directement dans le Java ? Je pense pas avec le script engine parce que tu passes forcément par la JVM. J'aurais commencé à répondre non à ta question. Pas testé, mais je pense non. Par contre, c'est intéressant, si vous êtes sous les nuls, c'est que ce fichier est là, on peut en faire un fichier Shibank. Vous savez, on met dièse point d'exclamation, le chemin d'exécution, donc le chemin vers votre JVM. Vous mettez tirez source 11, directement le code source. Bien sûr, vous vous rendez ce script exécutable. et vous n'avez plus besoin de mettre Java, vous faites simplement et nous point Java. Et comme ça, bientôt, tous nos ingénieurs systèmes, tous nos ops vont faire des scripts en Java. Ouais, bon, on peut rêver, non ? Non, évidemment, ils connaissent plein de langages et qu'ils font ça super bien depuis bien longtemps. Mais bon, voilà, c'est quand même la meilleure feature pour les développeurs de Java. Non ? Bon, je vois que ça vous enchaîne beaucoup. Probablement, plus intéressant pour ça d'entre vous, il y a un support partiel de TLS 1.3, dans les spécifications qui publient au mois de mars. Bon, il renforce la sécurité, améliore les performances parce que la négociation est plus rapide. Par contre, il est incompatible avec les versions précédentes de TLS. Ce qui est intéressant, c'est que l'implémentation est directement fournie dans JSSE, donc vous n'avez rien à faire, si ce n'est utiliser le protocole TLS V1.3. Et puis, on a deux nouveaux perpets collector. C'est bien, ça rebondit sur le thème, quand même. Deux nouveaux ramassments expérimentaux, sous Linux 64 uniquement. Bien sûr, ça, on vous l'a dit tout à l'heure, qui requiert effectivement de déverrouiller les options expérimentales de la GDM, puisque c'est deux ramassments expérimentaux. Celui-là, je vais vous faire grâce de ce qu'il faut faire, parce qu'on vous l'a déjà bien expliqué pendant une heure. Et puis, on a Epsilon, qui est un ramassment qui ne récupère rien. Alors, vous allez me dire, mais quel peut bien être l'intérêt d'avoir un ramassment qui ne récupère pas de mémoire. Alors, je ne vous dis pas d'utiliser Epsilon en production, et encore, quoique. Mais par contre, ça peut par exemple être intéressant si vous faites des tests de perf. Si vous faites des tests de perf, inévitablement, tôt ou tard, vous avez le garbage collector, qui vient un petit peu plomber, dans certains cas, vos performances. L'idée, c'est de mettre un limite assez important, en tout cas, qui est capable de gérer l'intégralité de votre test. Et puis, du coup, comme il n'y a pas d'activité de garbage, du coup, on n'est pas pollué par les résultats de l'activité du garbage. Et puis, ça commence à se voir de plus en plus avec des solutions type Kubernetes. On a la durée de vie des applications qui sont de plus en plus courtes. Avant, ça durait en semaines ou en mois. Maintenant, ça commence à se compter en jours, voire en heures. Donc, si vous avez, peut-être pas dans tous les cas, mais si vous avez une solution qui vous permet de redémarrer automatiquement un certain nombre d'instances, et bien sûr de gérer le cas où ça plante, vous pouvez imaginer d'utiliser ce ramasse-miette-là. Ce qui fait que la JVM va tomber et va être automatiquement relancée par une gelée solution type Kubernetes, par exemple. Bien sûr, attention, il faut quand même gérer le cas d'erreur. Donc, il peut y avoir quelques cas d'usage. Le fake recorder, maintenant, qui est intégré directement dans la JVM. Intéressant, il a un fake overhead et, en fait, il émet des événements dans un fichier sur l'activité de la JVM. Et bien sûr, on va pouvoir réutiliser le contenu de ce fichier-là pour faire diagnostiquer, en tout cas, certaines anomalies, type trop de consommation de mémoire, ou de suite de mémoire, ou trop de consommation CPU. C'est fourni maintenant, en tout cas, ça a longtemps été fourni en règle JDK, avec forcément une utilisation commerciale en production. Maintenant, étant intégré dans OpenJDK, vous pouvez l'utiliser à souhait, mais il faut passer à JVM. Plusieurs façons de l'activer. Celle-ci, pas forcément utile, notamment en production. Et par contre, avec JCMD, vous pouvez l'activer et le désactiver surtout à la volée. Donc, c'est plutôt sympa. Le fichier résultat, il faut après l'exploiter, notamment dans JMC. Allez, les fonctionnalités dépréciées et retirées, puis je pense que j'arrêterai là, parce qu'à un moment donné, il faut quand même arrêter. Première chose, l'adaptation ad-depregnative a été enrichie de deux propriétés. Une qui est Fort Removal, à laquelle il va falloir s'intéresser. Pourquoi ? Parce que si jamais elle est à true, et la false par défaut, si elle est à true, on nous indique que la fonctionnalité va être retirée dans un futur plus ou moins proche. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est à l'arrivée suivante. Ça, ça change les choses. Jusqu'à maintenant, on a dit dépréciées depuis bien longtemps. Et puis, peut-être plus informatif, ça vous évitera d'aller voir dans la Java Doc, on a un attribut SINCE qui nous dit depuis quand cet élément est dépréciées. Et puis, je reviendrai dessus, on a un outil GDPR scan, qu'il va falloir passer régulièrement pour arriver à détecter, notamment, toutes ces API qui sont fort et nouveau le trou, parce que la fois d'après, elles ne sont plus là. Donc, si vous les utilisez encore, ça ne pompule plus. Ça va changer les choses. Vous laissez imaginer, hein. À l'heure d'aujourd'hui, regardez un petit peu dans votre code le nombre d'API, ou en tout cas de méthode ou de classe des briquetites que vous utilisez. C'est juste barré par votre idéo préféré. Il y en a plein. Maintenant, quand ils seront marqués fort et nouveau le trou, c'est-à-dire que dans la version suivante, ils seront enlevés. Donc, ça ne pompilera plus. Donc, avec cet outil-là, il y a une analyse statique des points de classe pour rechercher les API des briquetites, et notamment celles qui sont fort et nouveau le trou, et il va vraiment falloir maintenant s'y intéresser. Parce qu'effectivement, on n'est pas du tout habitués. On a l'API Applet, qui est dépréciée en Java 9. Et là, je vous propose de faire une minute de silence, non pas par regret, mais par nostalgie. Parce que moi, j'ai commencé avec des applettes. Et quand je dis ça, ça fait toujours sourire. Mais à l'époque, en 96, c'était révolutionnaire d'arriver à faire bouger une petite balle dans une applette, dans une page web. À une époque où on n'avait pas de flash, on n'avait pas d'HTML5, on n'avait même pas de gif animé. Gratuit, en tout cas. Bien sûr, tous les outils qui vont avec le son aussi. Chose qui est intéressante. Bon, essentiellement, pourquoi ? Parce que le Navigator ne les supporte plus depuis déjà un certain temps. Elle n'est pas retirée, donc elle n'est pas fond d'être inquiétée. Enfin, renouvelle, pardon. Mais en tout cas, elle a des préquettides. Et puis là, tout le monde s'est dit, « Bah chouette, on va utiliser Java Webstart. Qui connaît Java Webstart ? » Ouais, c'est toujours les mots qui lèvent la main. Et bien, c'est pareil. C'est déprécié. Et puis le protocole GNLP qui est aussi déprécié. Et là, pour le coup, ces deux-là sont retirés en Java 11. Il y a un portage en cours en open source de Java Webstart, si vous y tenez vraiment. Autre chose, la Chorn qui était introduite en Java 8 était préquettide. Trop compliqué à maintenir. Et puis, ça, bon, Oracle nous a rapporté JavaFX sans JSR, sans rien. Bah, il l'enlève comme il l'a apporté. Ce qu'il nous dit, c'est pas une API standard parce qu'il n'y a pas de JSR. Donc, on vous l'a donné. On vous a fait rêver. Et bien, on l'enlève. Alors, on l'enlève du JDK, mais c'est quand même maintenant un projet open source géré sous un sous-projet d'OpenJDK qui s'appelle OpenJFX puisque de nouveau, on ne peut pas utiliser le mot Java dans quelque chose qui est open source. Et puis, si vous voulez quand même, vous pouvez avoir un support commercial. Peut-être aussi plus embêtant pour ceux qui font un peu d'exploit, le protocole SNMP est aussi retiré de Java 11. Vous l'avez déjà utilisé ou pas ? Ouais. Bon. Ça, c'est dommageable. Mais c'est comme ça. Bon, très peu l'utilisent, mais quand on fait de la supervision en prod, c'était quand même intéressant. L'outil PAC 2000 et les outils associés sont aussi dépréciés. Beaucoup plus embêtant. Tous les modules de Java EE ne sont plus résolus par défaut en Java 9 puisqu'ils sont des préquettifs for removal. Ça concerne Java activation, CORPA, Java transaction, JAXB, JAXWS et des annotations communes plus des modules du GDK. En Java 11, ils sont carrément retirés. Ça veut dire que maintenant, si vous avez besoin de JAXB ou de JAXWS, il faut trouver une dépendance tierce. Alors là, à l'heure d'aujourd'hui, avec JAXB, ça fait un an qu'on est embêté parce que maintenant qu'ils gèrent Java EE, c'est Eclipse et pour l'instant, ils ne faisaient pas évoluer. Donc là, seulement maintenant qu'on a une bêta modulaire de JAXB qu'on peut enfin intégrer dans le module de base. Par contre, si vous cherchez une solution pour CORPA, c'est mort. Par contre, moi j'ai un client qui s'est rendu compte qu'il avait vendu CORPA dans son application. J'espère que ça vous arrivera pas. Un certain nombre d'outils retirés. La taille du JDK a dégressé. On était monté à 500 mégas en JAVA 9. On a perdu 200 mégas en JAVA 11. Pour un certain nombre de choses. Retiré en JAVA 9 J-HAT, personne n'a perdu qui l'a déjà utilisé. Ouh, pas mal. Quand on n'a pas d'environnement graphique, c'était au moins là. C'est un outil expérimental et puis on a d'autres outils maintenant dans JDK qui font ça de manière graphique bien mieux. Donc c'est retiré. Bon, pas forcément de regrets, mais depuis Java 7 et 8, on avait un sous-répertoire DB qui contenait un Java DB qui est en fait une implémentation de Derby. C'était super pratique quand on voulait faire des TP en formation. Ils sont plus là. Ils sont aussi retirés. Il fallait aussi retirer dans le dernier update de Java 8. JvisualVM est retiré. Maintenant, il faut aller chercher sur GitHub. Et l'outil native sous ASPY a été retiré puisque maintenant, on peut enfin mettre des properties en UTF-8. En Java 10, l'outil Java H. Alors ça, c'est pour ceux qui ont fait du GNI. Là, il y a un remplaçant tout de suite. C'est l'option tirée H de Java C à laquelle on précise un répertoire et les headers C pour être générés automatiquement. Et l'outil policy tools qu'il a déjà utilisé. Il ne fait pas beaucoup de sécurité. C'était pour configurer le security manager avec un outil graphique qui était horrible. Finalement, on allait le faire à la main dans le toucher de config. Il est enlevé. Au niveau de Java 11, bien-sûr la plate viewer. Java off-start qui est enlevé. Bien-sûr tous les outils de JFWS et JaxB. Et puis, probablement plus embêtant, ça va faire enlever plus de 100 méga dans le JDK. JMC n'est plus fourni dans le JDK. Ça devient effectivement un sous-projet d'OpenJDK qui a été renommé. Toujours pareil, on ne peut pas utiliser Java. Donc, c'est devenu JDK Mission Control. Attention, si vous utilisez le facteur de Java 11, il faut vraiment prendre la dernière version, la version 7 qui est pour l'instant des cours bêta de JMC. Bon, ça, je vous le passe parce que je pense qu'on n'a pas le temps. J'ai déjà bien trop, trop parlé. Je vous laisserai regarder des slides si vous voulez. Je vous emmène directement à la conclusion. Allez. Ah si, juste un truc. Les Smith Packages. Les Smith Packages, c'est quoi ? C'est un package qui est présent dans Deja. Alors aujourd'hui, on a ça à tour de bras dans le passe-passe. Parfois pour de très mauvaises raisons. C'est assez courant de Tiens, je veux patcher une API. Je le mets dans un jar. Je mets le jar au début du classe-passe. Comme ça, c'est celle-là qui est chargée. Et bien, ce genre de blague, c'est terminé dans les modules. C'est terminé parce qu'un Smith Package est interdit dans les modules. Bien sûr, pour des questions de compatibilité, c'est encore autorisé dans le name module. Et ça, ça s'applique que le module soit exporté ou non. Alors souvent, on me dit, pourquoi ils ont fait ça ? Il y a au moins deux raisons. Qu'est-ce qui se passe si j'ai deux packages dans deux modules pour configurer différemment ? Et puis surtout pour des questions de performance. Maintenant, c'est super simple. J'ai une non pleinement qualifiée d'une classe. Un package ne peut être que dans un module. On s'est allé chercher directement. Plus besoin de parcourir le module passe pour la trouver. Donc c'est très embêtant, mais on gagne en performance. Et puis, pour des raisons de compatibilité quand même, on peut avoir des structures qu'elles autorisées dans le même module avec des contraintes. Et ça, je pense que c'est intéressant de vous le sachiez. Si on met tout dans le classe passe, ça marche comme avant. La première classe qui sera trouvée sera chargée. Si vous mettez deux jarres qui contiennent le même package, vous avez une erreur à la population et à l'exécution au démarrage de la GBM. Et par contre, si vous mixez, si vous avez un jarre qui contient des classes dans un package, vous en mettez un dans le classe passe, un dans le module passe, vous ne verrez que ceux qui sont dans le module passe. Et tous les autres, on vous dit, non, non, il n'y a pas ces classes-là. Alors là, vous regardez dans le classe passe et vous la trouvez. Et bien, c'est parce qu'il y a un jarre modulaire, ou en tout cas dans le module passe, qui prend la main et du coup, il n'y a pas de visibilité sur ce régulier classe passe. La première fois que je suis tombé là-dessus, moi j'ai cherché pendant un moment pourquoi ça ne marchait pas. Donc c'est quand même plutôt intéressant à savoir. Allez, conclusion. Bon, Java évolue. Et forcément, nous devrons, ou devrons, tôt ou tard, suivre. Il faudra un jour passer à Java 11. Bon, ça va faire mal. Ça va être assez long, plus ou moins long, plus ou moins délicat. Et plus ou moins long aussi parce qu'il faut bien s'imaginer que cette migration ne va se faire que sur une seule révise. On n'a pas vu, mais je pense que l'approche est déjà dans un premier temps d'essayer de faire tourner l'application dans le classe passe. Et puis après, au fur et à mesure, on va migrer dans le module passe. Et puis en plus, on est contraint par le fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas dans ce sens-là que ça se fait, mais c'est en remontant. C'est une dépendance transitive qui doit être modulaire pour pouvoir y faire référence et ainsi de suite. Alors bien sûr, on a ces automatiques modules pour arriver à faire le cours. Donc on peut déjà faire des choses dans le module passe, mais ça va être assez long. Et en tout cas beaucoup plus long et beaucoup plus délicat que sur les versions précédentes. Et puis, il va falloir tenir compte aussi de ce nouveau modèle de release. Il y aura des impacts. Et bien, téléchargez, j'avance, essayez. Pas de questions, c'est pendant qu'on voit un coup. On est tous d'accord avec ça ? Allez, Ninja ! ... ... ... ... ... ... ...